Et l'industrie est en train d'aller encore plus loin dans la dématérialisation. Cela pourrait même sonner la fin des consoles de salon. Chez Grégoire, c'est déjà le cas. Il joue à l'un des jeux aux graphismes les plus poussés du marché. Sous sa télé, une chaîne e-fi, un lecteur Blu-ray, pas de traces de consoles. Mais il n'y a pas de console en fait. Alors comment ça marche ? On vous explique. La console est délocalisée dans des serveurs. Le joueur y accède à distance via internet en utilisant un appareil connecté. Au début, ça paraît un peu magique de se dire je vais pouvoir jouer sans console. On se dit que ce n'est pas possible. Preuvez que ça fonctionne en fait. Grégoire passe en un branchement de l'écran de sa télé à celui de son ordinateur. Je ne crois pas que tout le monde j'étais. Puis de l'ordinateur au téléphone. Je suis toujours au même endroit. J'ai le même jeu. Pour accéder à cette technologie, il paye 10 euros par mois seulement avec des jeux inclus dans l'abonnement. Google, Microsoft, mais aussi Facebook et Amazon sont en train de lancer leur service de console à distance. Chacun ambitionne d'être le prochain Netflix du jeu. « D'atteignez-toi ! » « « Sous-titrage Société Radio-Canada